... Mon premier souvenir du Petit Prince, c'est le jour où une de mes tantes m'a proposé de jouer le Petit Prince dans un roman photo. Donc c'était la première fois que je rencontrais cet univers-là, que j'ai ensuite lu et apprécié en étant plus grand, puisque ça c'était quand j'avais 6-7 ans, donc j'ai ensuite lu l'œuvre de Saint-Exupéry un petit peu plus tard. Je suis Julien Borde, directeur des programmes jeunesse de France Télévisions. Je m'occupe de choisir les dessins animés que vos enfants ou que vous, vous regardez sur France 3, France 4 ou France 5. Donc on les choisit, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit on les produit en se mettant dès l'origine d'un projet avec un producteur, soit on les achète. Et puis ensuite on les programme dans des grilles de programmes qui font que les enfants nous sont fidèles chaque matin sur toutes les chaînes du service public. C'est une proposition en fait qui est arrivée il y a 3 ans je crois, parce que le dessin animé c'est une œuvre télévisuelle longue. Donc c'est un projet qui a été apporté par méthode d'animation avec la succession Saint-Exupéry-Dagué. Et ça dès l'origine du projet en fait on a eu des contacts et une proposition faite par méthode avec les ayants droit et les héritiers de Saint-Exupéry. C'est d'ailleurs ça qui nous a dès l'origine beaucoup plus dans la démarche. C'est que la succession était fortement impliquée et est fortement impliquée dans le projet de nouvelle adaptation et de création d'un nouvel univers plutôt autour du Petit Prince. Alors ça s'est fait sur la base d'un besoin de la chaîne que nous avions exprimé à l'époque pour France 3. France 3 c'est la maison des grands classiques de l'animation revisitée. C'est là où sont nées les adaptations télévisées de Tintin, de Lucky Luke dans les années 70-80. Donc les grands univers déjà très présents dans l'imaginaire collectif des français. Les enfants et les téléspectateurs ont l'habitude de les retrouver sur France 3. Et en 2005-2006 on a demandé aux producteurs d'animation de nous apporter de nouveaux projets sur des grands héros emblématiques de l'imaginaire collectif français et international. Et de cet appel est né notamment le Petit Prince qui était un des projets les plus ambitieux et originaux parce qu'il ne s'agissait pas simplement de faire une adaptation mais vraiment de revisiter et de créer une variation autour de l'univers poétique de Saint-Exupéry. Je pense que les internautes de votre site ont vu beaucoup des acteurs de cette variation plus qu'adaptation du Petit Prince. Quel a été le point de vue de la chaîne ? La chaîne d'abord elle a dit oui au projet très vite parce qu'il y avait une approche artistique dès l'origine, un casting graphique de nombreuses pistes explorées qui ont su nous convaincre. On a vu, avant même d'avoir le graphisme et le projet artistique définitif, on a vu que l'approche de méthode d'animation pour l'adaptation du Petit Prince était la bonne. Donc cette volonté de travailler au plus près des ayants droit, de travailler avec des artistes en leur laissant beaucoup de liberté tout en leur demandant d'innover et de trouver une nouvelle manière de rendre le Petit Prince aux enfants, c'est vraiment ça qui a su nous convaincre. C'est un projet qu'on a rapidement partagé avec notre management qui l'a apprécié et qui a donc décidé pour les antennes de France Télévisions de partir sur cette grande adaptation, cette grande variation du Petit Prince. Le Petit Prince est un personnage éminemment de service public. On n'aurait effectivement pas compris que le Petit Prince puisse être ailleurs que sur une chaîne de service public. On retrouve parfaitement tout ce qu'on a envie, nous, de dire comme télévision de service public aux enfants. L'ambition d'Olivier Daguet notamment au démarrage qui était de rendre le Petit Prince à toute une génération d'enfants et donc de partager un héros et un univers clé de l'imaginaire collectif avec des nouvelles générations. C'est vraiment quelque chose qui nous ressemble. Donc le projet nous ressemblait et nous ressemble. Le service public, il a l'habitude de regrouper, de fédérer des publics très très différents. Et devant une œuvre comme le Petit Prince, c'est une œuvre hautement fédératrice qui permet autour de l'écran et autour de tous les écrans de retrouver les grands-parents, les parents et plusieurs enfants dans une même fratrie. Donc dans son aspect extrêmement rassembleur, le Petit Prince est effectivement proche de l'ambition de service public. Et puis l'ensemble du projet et du programme tel qu'il est développé est une grande célébration de l'imagination. Et nourrir la curiosité des enfants, leur ouvrir de nouveaux rêves ou de nouveaux terrains de jeu, ça fait vraiment partie des ambitions de la jeunesse de service public. Donc on se retrouve parfaitement dans le programme développé autour du Petit Prince. Alors l'idée du format, c'était de déformater en fait. Et c'est vrai qu'on a rarement fait un format aussi original. D'ailleurs, les gens se perdent un petit peu dans le format. C'est-à-dire que traditionnellement, les formats commerciaux de l'industrie jeunesse, on parle plutôt de 26 x 26 minutes ou de 52 x 12 minutes. Là, on a un peu ouvert tous les possibles à la production et aux auteurs en leur disant, « Proposez-nous le format le plus adapté. » Ce qui fait qu'au final, on a plus une collection de films et de spéciaux d'animation de 40 minutes plutôt qu'une classique série de 26 x 26 minutes. C'est une approche que très rapidement Méthode Animation nous a proposée et qui nous a séduite parce que dans la télévision généraliste aujourd'hui, ce qui marche, c'est vraiment de créer des événements dans les grilles de programme. Donc Le Petit Prince en soi, c'était un événement. D'ailleurs, on l'a travaillé comme cela à Noël avec un prime time exceptionnel. Mais l'ensemble de la série est vraiment plutôt une collection qu'une série. C'est une série qui porte mal son nom, c'est une collection. C'était effectivement le 24 décembre au soir une première historique parce qu'aucune télévision généraliste n'avait proposé de dessins animés français en prime time. Alors, entendons-nous bien, il y a déjà eu des dessins animés sortis en salle, des films d'animation comme Kirikou, comme Azur et Asmar en prime time sur les chaînes ardiennes. Il y a régulièrement des gros blockbusters américains en prime time. Mais la série, c'est dans une autre économie, c'est un autre genre télévisuel. Et c'est la première fois qu'une chaîne de service public prend un vrai risque en proposant à ses téléspectateurs ce genre, la série animée du Petit Prince en prime time. C'était un cadeau fait aux téléspectateurs de La Troie. Ils l'ont apprécié puisqu'il y a eu plus d'un million de téléspectateurs sur le premier épisode. Et tous les retours que nous avons eus ont été extrêmement positifs. Donc, c'est une opération réussie pour la chaîne. Je crois que tous les gens qui l'ont vue ont pu apprécier la qualité du travail de toutes les équipes qui ont travaillé sur cette variation autour du Petit Prince. Et ça nous a, nous, vraiment à la fois encouragés pour la suite, puisque c'était un démarrage, et puis rendus extrêmement fiers d'être partenaires de cette production. Alors, Le Petit Prince animera l'antenne de manière événementielle aux vacances de février, puis aux vacances d'avril avec de nouvelles planètes que nous explorerons, avec Le Petit Prince et son renard. Et puis ensuite, à partir de septembre, de manière plus régulière, hebdomadaire, dans la grille des programmes jeunesse de France 3 chaque week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada ...